Musique Je suis sûre que quand je vais mettre Mais arrêtez, laissez moi tranquille Je suis sûre que quand je vais mettre enregistrement Le soleil va se barrer Et ça va être voilé et ainsi de suite J'avais une très belle lumière, sachez le les gars Je me suis installée, je me suis dit ouais nickel et tout Les couleurs vont bien ressortir Juste le soleil s'est pointé, mec je vais rien demander Qu'on va faire avec parce que sinon on va jamais filmer Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo Et j'espère que je ne suis pas floue Parce que sinon ça va me casser les... Pour une nouvelle vidéo qui sera comme vous l'aurez vu dans le titre Sur la collection de Martine Cosmetics Spécialement pour Noël qui est en édition très très limitée Je pense que vous avez tous vu passer Ceci, les tchouins en vacances de Noël La campagne est juste folle Vraiment juste folle J'ai adoré le concept Vraiment de filmer comme dans ces années là Vraiment un peu à la beauf Moi je suis là pour me faire le maquillage des yeux Mais surtout pour vous montrer la collection Donc j'ai été invitée au dîner de Noël de Martine Cosmetics le vendredi 2 C'est une blague, c'est une fucking blague Je vois plus rien, je suis aveugle J'ai voulu regarder le soleil Maman ne voit plus rien C'est la lune ? C'est pas le soleil ? Oh non c'est rien putain je suis aveugle Je vois plus rien, vous savez quand vous fixez trop le soleil Et qu'après vous voyez plus rien Voilà c'est moi Bonjour Non c'est la lune, c'est la lune ça les gars Mais enfin ils sont juste l'un de côté de l'autre C'est quoi ce délire ? Moi j'adore l'éclairage artificiel Euh, n'importe quoi J'adore l'éclairage naturel mais là Donc oui je vous disais J'ai été invitée à l'événement du dîner de Noël de Martine Cosmetics C'était vraiment génial Je voulais filmer, j'avais préparé ma caméra de blog Je l'ai oubliée à la maison Comme je suis un gros boulet En plus de ça après j'ai voulu filmer avec mon téléphone Mais les éclairages franchement ça donnait pas joli du tout Et donc du coup j'ai un peu lâché à faire Je me suis dit c'est pas grave J'ai passé un très très bon moment J'ai revu des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps J'ai vraiment profité de l'instant On a été très gâtés Puisqu'en fait le père Noël est venu Il nous a appelé un à un avec une chaussette Qui était brodée à notre nom et à l'effigie de Martine Cosmetics Et à l'intérieur il y avait toute la collection Martine Donc franchement j'étais trop contente Non seulement parce que déjà on avait la chaussette Qui était avec notre petit prénom brodé Je trouvais ça trop mignon Mais au delà de ça parce qu'il y avait la fameuse palette Qui est ici, Martine Féduzki Il y avait également les deux gloss qui sont sortis Et en fait ce que j'aime bien dans cette marque là C'est que le détail il va jusqu'au bout C'est à dire que ce soit les packagings Mais vraiment là Par exemple ici Quand vous regardez la palette Alors je vais essayer de vous la montrer quand même un peu plus près Quand vous regardez la palette Si vous tournez sur le côté Vous avez les bûches de bois ici Mais si vous tournez sur l'autre côté Vous avez genre les ustensiles, la pelle Le détail est vraiment poussé jusqu'au bout Ensuite on a la petite carte au stade Comme ça avec le teint Où il y a marqué Martine Féduzki Enfin vraiment le détail jusqu'au bout Également vous avez glissé dedans Ce petit combo Dieu de bitch Que je trouve vraiment très joli Mais tout ça pour dire que les packagings secondaires Sont toujours toujours magnifiques Donc ici vous avez le liner Le crayon et le waterproof Au niveau du mascara Je vais pas l'ouvrir pour l'instant Parce que j'en ai déjà un de Martine Qui est au vert Moi vous savez que je mets pas de waterproof de base Mais je commence à me retater un petit peu En me disant Oh peut-être que Donc à voir Je vous mettrai tous les liens Bien évidemment de la palette en bas Si ça vous intéresse No forcing Évidemment faites comme vous voulez Je commence à revoir un peu Donc je vois que je suis pas très Voilà Je pense qu'à l'heure actuelle Il y a déjà je crois Le coffret qui était complet De la collection complète Était déjà out of stock Mais par contre il reste en pièces détachées En pièces séparées Donc ça c'est la palette en tant que telle Donc elle est vraiment très très jolie Dans un esprit un peu Tu vois Noël Elle se présente comme ceci Donc comme je vous le disais L'esprit du détail Martine Cosmetics C'est à dire que vous avez Les petits rideaux Comme ça Comme si on était vraiment dans un chalet Et là vous avez toutes les couleurs Qui sont vraiment magnifiques Avec des petits motifs Enfin voilà quoi Le Nataloche On est d'accord qu'il a l'air super canon Le Nataloche me donne très 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 envie Je vais vous faire les swatchs Tout à l'heure Voilà Je mettrai des close-up Des couleurs Mais en partant du haut Vous avez vraiment un rouge mat Qui est le Vero Qui est vraiment très très joli Vous avez le Caro Qui est un doré Et alors Non on va faire les swatchs maintenant Je peux pas mourir Je peux pas Il est trop tard On a le Vero Donc toujours une pigmentation de folie Et alors je vais vous faire des petits swatchs Pas besoin de frotter très très fort Carrément On a le Caro Qui est ici Et en fait c'est un vrai doré Mais quand je vous dis un vrai doré Un vrai vrai doré Qui est très très beau Je vais vous rapprocher Vous inquiétez pas Ensuite on a le Val Qui est un marron mat J'aime bien la couleur Je le trouve très joli Très 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 joli On a le GG Avec la fameuse fondue Martine On dirait une sorte de cac à doigts Qui est très agréable aux doigts Justement Et il est comme ça Alors je sais on n'utilise plus le cac à doigts Mais c'est un peu ça C'est un jaune vert Mais quand même qui tire fort sur le jaune On a le Soso Qui est là Qui est un vert sapin mat Aussi Très très joli Là Les couleurs sont comme toujours magnifiques Et alors attendez J'ai mes lingettes Normalement Je sais Je suis une youtubeuse au top Qui est très prévoyante Do you remember Je les avais jamais avant Donc voilà Je suis mes petits douilles Mes petits douilles Ensuite on a le Vivi Le Vivi Il a l'air mais genre juste magnifique Donc on va essayer J'adore 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 Ça me fait penser à un fard de chez Urban Decay Que j'adorais tellement avant Regardez-moi ça Je sais quand vous voyez les swatchs comme ça C'est obligé que vous vous dites que c'est beau Non parce que si vous vous dites pas que c'est beau Je sais pas c'est chelou Ensuite on a le Fanoche Qui est un rouge Noël brillant Enfin satiné Irisé Il est là Il est vraiment magnifique Ensuite on a le Steph Qui est un rouge beaucoup beaucoup plus prononcé Et qui lui aussi a des reflets En fait il est plus dans le côté froid C'est un rouge plutôt froid Et l'autre plutôt chaud Donc voilà Mais les couleurs sont magnifiques Franchement On est vraiment sur une palette de Noël Noël Et alors voilà Je sais qu'elle peut faire peur un petit peu au niveau des couleurs Mais honnêtement Il y a beaucoup de choses à faire Même dans quelque chose de très très sobre Pas obligé de faire de l'excentricité à chaque fois Bon alors les fards de Gaëlle tiennent toujours très très bien Qu'on se le dise Vous avez le bout des doigts qui reste un peu coloré Donc je vais vous faire déjà Toutes les couleurs que je vous ai montré Il y a juste deux secondes Non mais s'il vous plaît S'il vous plaît Moi j'ai toujours adoré ce genre de couleur là C'est même dans mes premières palettes Sur Bandiquet Mais vraiment regardez les reflets quoi Les mattes sont bien mattes Alors en fait ce que j'aime c'est que c'est très crémeux Quand vous êtes sur quelque chose de matte Vous avez la texture qui va avec Et qui est géniale Donc je vais un petit peu plus faire comme ça Parce que là maintenant je pense que si on va rester sur du gris Le soleil il s'est barré Ensuite Alors il y a une couleur qui a l'air trop belle Mais elle est pas encore tout de suite Donc je sais pas pourquoi j'en parle Mais parce que je la vois et je suis là Ensuite on a la Christiane Qui est une sorte de Je sais pas comment C'est une sorte de duochrome Quand on bouge elle fait une différente couleur Mais elle est juste ici Et en fait elle est un petit peu violette Un petit peu bronze Il y a un petit peu toutes les couleurs Elle est très très jolie Mais elle a ce côté un peu rosé, violet Alors là Juju Ça a l'air d'être trop beau ça Oh ! Ouais C'est trop trop beau C'est une sorte de or Mais un petit peu du côté vert Vous voyez là ? Je vais vous montrer de plus près Bien évidemment Mais c'est genre juste trop trop beau De toute façon moi vous m'en connaissez depuis des années Vous savez que tout ce qui brille J'aime trop Et alors là la couleur Pour moi Et les couleurs que je pense que je vais adorer Dans cette palette Ce sont les Isa Caro Nataloche Fabienne Coco aussi Jean-Michel a l'air pas mal aussi Si vous le savez pas Bon je m'appelle Audrey Et quand j'étais petite On m'appelait beaucoup Dédé Et je vois qu'il y a un Dédé dedans Donc je le prends un peu pour moi Ouais Ouais on essaye Donc ensuite on en est à Isa Donc je vous disais Moi Il me fait trop penser A un fard de chez Urban Decay Mais c'est l'électrique J'ai trop aimé cette couleur là Plus belle couleur ever De la palette Alors là pour moi c'est la numéro 1 La Uno Je suis obligée de me rapprocher tout de suite Je vais vous montrer S'il vous plaît Alors évidemment Faire des swatchs comme je l'ai fait Comme une connasse N'importe comment Ne vous aide pas Mais s'il vous plaît C'est trop beau Trop trop beau Cette palette Elle est divine vraiment J'adore les couleurs Qu'il y a dedans Parce que vraiment Il y a des fards Qui me rappellent énormément Ma première part Les Urban Decay Mais elles sont tellement vieilles Maintenant Je peux encore les utiliser C'est pas ça Mais la texture La pigmentation Elle est plus de ouf Parce que ça a un peu séché Au fil des années Et là J'ai l'impression de retrouver ça Et c'est trop canon Ensuite on a Jean-Mich Et Jean-Mich il a l'air quand même pas mal Il ressemble vachement au fard de chez MAC Qui avait été vachement à la mode pendant tout un temps Pareil Il est là Juste là Il est vraiment très très beau aussi Mais du coup quand vous bougez Vous avez vraiment ce côté changement de couleur Le coco Le coco il a l'air trop mignon Trop beau comme fard Mais trop mignon parce qu'il y avait juste le petit gingerbread dessus Et alors on va le faire ici Ouais Il est très très beau C'est un brin mais avec des reflets chauds comme ça On a le Lulu Qui est un mat crémeux Qui est dans Bah du coup plus ou moins dans les mêmes tonalités Mais un peu plus rougeâtre Mais très 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 joli Alors là je suis trop contente Je vais bien nettoyer mes doigts Parce que c'est le Nataloche Et c'est un fard Un peu on dirait un argenté irisé comme ça Et alors il faut que je fasse une belle place Alors attention Je mets mon doigt dans la Nataloche Ça a l'air trop beau Attendez Je vais le faire où ? Ah ouais c'est trop beau Trop trop beau J'ai craché Mais c'était l'émotion Vraiment très très beau le Nataloche Le Auré a l'air pas mal aussi C'est un vert sapin là comme ça Qui a l'air pas mal Ouais il est beau C'est milky Il est très 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 beau Pour un Smoky Eyes vert Avec des petites paillettes comme ça Avec le soleil comme ça Voilà vous voyez plus rien en vrai Mais avec le soleil Moi je peux apprécier vraiment Tout le degré de De la beauté de ses fards Ensuite on a le Fabienne Et le Fabienne il m'a l'air très 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 beau Il est comme ça Ouais il est beau Il est vraiment très très beau Il ressemble au crayon Freak Ouais alors je sais mes comparaisons C'est toujours Urban Decay Mais vous savez que voilà C'est la marque que j'ai vraiment adoré Pendant plus de 20 ans Mais du coup J'ai des standards Et des classiques Et il ressemble vraiment au Freak Crayon Freak de chez Urban Decay Alors le DD je ne le swatch pas C'est un noir Non je ne le swatch pas Le noir Mais voici donc du coup La palette Au complet Et on va faire un maquillage avec Et alors je vais montrer les fards de près Vous rapprochez nous hein Bon voilà Non je vais le faire comme ça S'il vous plaît Regardez moi ces fards Ils sont vraiment très très beaux Les textures sont vraiment toujours aussi belles Et aussi agréables On est quand même sur un level Je ne sais pas si vous vous rendez compte Non mais Qui fait des swatchs comme ça À part moi hein Et après qui se tord Du coup ce que je vous propose C'est d'arrêter les digressions ici et maintenant Et d'éteindre vos lumières Non ça c'est les vidéos que je regarde D'ailleurs si vous avez la référence Vous pouvez me la mettre en commentaire Je vais swatcher les deux gloss également Et alors Je savais qu'on allait partir sur des problèmes Et voilà Les lingettes de bébé Elles ne sont pas préparées au fard de Martin Cosmetics Sachez-le Sur j'ai l'huile démaquillante là-bas Mais J'aimerais ne pas en arriver là S'il vous plaît les gars Bon après c'est bon signe Ça veut dire que le truc est vraiment Hyper pigmenté Alors je ne sais pas trop quel type de maquillage Je vais faire aujourd'hui J'ai envie de quelque chose De coloré Mais en même temps Vu comment je suis s'appelée C'est un peu bof Je me dis je pourrais me faire un maquillage rouge Mais en même temps Le bleu et le vert Il m'appelle là C'est très très lourd Très très lourd Quand tu es appelée Au niveau des gloss On est sur du Astrid Et sur du Bernadette Si j'ai bien compris Astrid part comme des petits pains Et il est adoré Pourquoi ? Bah c'est simple Parce qu'on est sur quelque chose De très holographique Donc le Bernadette C'est celui Qui est le rouge De ce côté là Et ici vous avez le Astrid Le Astrid est quelque chose De très brillant Très joli Et qui je pense va me plaire Donc je vais le swatcher Juste ici Bon alors évidemment Vous ne verrez que des Ah oui je vois le style Ok Ah oui selon comment tu bouges Il fait une couleur Il est aussi duochrome Waouh J'ai tiré Faites gaffe quand vous tirez Parce que ça c'est le meilleur moyen D'en foutre partout La couleur est très jolie Le rouge Vous savez que je suis pas très rouge Mais il paraît que ça me va quand même pas trop mal Donc maybe Regardez moi ça C'est très beau C'est très très beau Cette couleur Astrid là Très très noélique Et je pense que sur les lèvres Effectivement ce sera très joli Donc du coup On va se rapprocher Enfin surtout vous Parce que moi je La vieillesse Respectez moi Et on va commencer à attaquer les yeux Sachant que je ne sais absolument pas sur quoi partir Donc vous vous rapprochez J'ai dit Je me rapproche un petit peu aussi Chacun faire un petit bout de chemin On est sur une moche lumière de toute façon Mais c'est pas grave J'avoue je sais pas trop Alors le seul truc qui est sûr C'est que quand tu sais pas ce que tu vas faire Tu peux déjà commencer par faire ton creux de paupière Tout d'abord je vais prendre le val Qui est ici Et je vais faire mon creux de paupière Donc c'est parti C'est parti J'ai essayé de me rapprocher un maximum Voilà 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 Oui la chanson c'était pas indispensable Mais je l'ai fait quand même Alors j'ai pas mis de base Parce que j'ai oublié J'aurais pu vous sortir un baratin Mais j'ai oublié Le creux de paupière C'est vraiment pour donner de l'intensité Je le remonte un petit peu Avant je faisais pas de creux de paupière Sans mentir Je mettais juste Je me rappelle ça dans le tout début du Youtube Je mettais juste la couleur sur la paupière Et puis une en dessous de l'arcade Et c'était fait C'était bonne nuit Et après j'ai dit Bah non on peut pas faire ça Audrey Ouais Ouais Kiki Qu'est-ce qu'il y a ? Alors ensuite En vrai j'ai envie de mettre du vert J'ai envie de mettre du bleu J'ai envie de mettre plein de trucs Mais je vais ressembler à un vrai serpent de Noël Si je fais ça Donc à mon avis on va partir sur Je m'en fous Je fous le Isa C'est le bleu Allez Et je le mets au doigt en plus J'aime trop 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 cette couleur Ça va Oh la 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 S'il vous plaît En coin interne on mettra la nataloche Mon doigt c'est mon meilleur ami Quand je me maquille Donc je vais estomper Un petit peu quand même Je vais estomper juste les bords Pour essayer de fondre un peu le bleu dans le creux Mais sans trop l'étaler Parce que vous voyez Il se ré-étale sur mon pinceau Et on a pas envie Donc je vais faire comme ça Alors m'en voulez pas Ça fait longtemps que j'ai pas de filmé De vidéos au maquillage Donc s'il faut Voilà faut que je reprenne mes marques Au niveau du cadrage Au niveau de plein de trucs Donc là je remets un petit peu au doigt Alors là clairement Vous vous dites Mais c'est quoi ça Audrey ? C'est quoi ? Ne vous inquiétez pas C'est juste là La première des poses De la couleur Ensuite je vais prendre un fard Le Cocoa Et on va le mettre Le Cocoa N'importe quoi Personne me reprend Le Coco Le Coco qui est un petit peu marron Machin Et je vais le prendre au pinceau Alors là on va voir Si ça fonctionne ou pas Non ça fonctionne pas Donc on va prendre un autre pinceau Un boule Comme ça Ce fard ne vient pas dessus Je fais quoi alors ? J'en prends un autre ? J'en prends le Lulu Hein Voilà Le Lulu lui Il se fait pas attendre Donc le Lulu On va le mettre à l'extérieur C'est un peu Pour lui donner Son heure de gloire Et alors je reprends ici Pour vraiment mélanger Je reprends toujours le même pinceau Mais c'est pour vraiment Les fondre ensemble Du coup on se retrouve avec Un espèce de petit violet Que j'ai créé De mon cru Alors je vais vous avouer quelque chose Mon fils est à la crèche Pour mon plus grand plaisir Et pour vous Puisque je peux vous filmer ça Par contre en revanche Je l'entends toujours dans la maison Pleurer Mon oreille Elle est habituée Des fois à l'entendre pleurer Et des fois il y a des sons J'ai l'impression que c'est lui qui pleure Alors qu'il est pas à la maison C'est quand même chaud Point interne J'avais dit le Nataloche Donc c'est parti On va essayer un pinceau en silicone Oh oui ça marche mieux Oh ça c'est joli Oh la 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 Donc là je vais étaler un petit peu mon blanc Le remonter comme ça Et ensuite je vais refondre le tout Voilà Mais le soleil Il cherche la merde le soleil Hein On est d'accord Je suis là Je suis pas là Le mec s'en fout de ma gueule Donc ensuite En coin en dessous Dans le rat de cils J'ai envie de mettre le Fabienne Parce que clairement C'est un fard qui m'attire trop Je le trouve trop joli Alors je sais Ils m'ont dit Ouais les mélanges des couleurs Audrey Écoutez moi j'aime bien mélanger Tout et n'importe quoi Je me suis dit depuis des années Maintenant vous pouvez pas être surpris J'ai fait des maquillages Des fois où les gens Ils me disaient Oh j'aurais pas pensé à ça Après maintenant Il y a tellement de make-up artistes Que clairement En plus moi je ne suis pas du métier Mais que des Des combinaisons de couleurs Mais vous en avez Mais des milliers quoi Donc au niveau du make-up Je pense que là Je vais m'arrêter J'aurais bien mis un petit trait d'eyeliner Quand même tu vois Genre un truc un petit peu fin Au rat de cils Alors on va quand même le faire Du coup je vais prendre un pinceau comme ça Je vais prendre le DD Le fameux DD Et alors Je vais le mettre Vraiment juste à l'extérieur Pour fumer le bord en fait Et que ça fasse un petit peu Oeil de chat Donc voilà Au niveau des fards On va arrêter là Parce que je pense que Trop Ça va Ça va gâcher tout en fait Je vais mettre du mascara Bah écoute on va mettre la Martine C'est le bon Mon bas chic C'est celui que j'ai en bas Mais je vais l'ouvrir ici Tant pis comme ça J'en aurai un ici aussi Donc c'est party Ah ouais mais non Il me manque un recourbe-cil Ouais mes cils Alors j'aime pas trop ce recourbe-cil C'est un de chez Laura Mercier Je préfère vraiment mon Dior Bah bien qu'en vrai Il recourbe bien J'ai besoin du bois craqué Mais je me fais un flip tout de même Faut que j'arrête de regarder The True Crime Qui voudrait venir me buter ici Personne On va arrêter On va mettre mon mascara Donc du coup c'est un de chez Martin Cosephix Puisque j'en ai retrouvé un dans mes tiroirs Bon alors mes cils sont pas fantastiques en ce moment Je suis en plein dans une cure revitalache Et j'ai perdu beaucoup beaucoup de cils Et que du coup en ce moment Alors ils poussent Mais j'ai des trous dedans Comme si je mettais des faux cils quoi En fait c'est parce que j'ai des petites chutes Et puis ça repousse Ils sont pas tous à la même longueur Du coup on est un peu sur un bordel de cils On va pas se mentir Donc normalement je mets une base Pour que ça les gaine tous Et que ça les mette plus ou moins Tous à la même hauteur Mais là je l'ai pas fait Donc j'ai mis directement le mascara Et en plus un neuf Donc si vous me connaissez Vous savez que Que les mascaras sont neufs C'est un peu plus compliqué Pour discipliner mes cils Bah bon c'est pas si moche que ça Donc on va faire le deuxième Ce bleu est magnifique Mais j'ai trop hâte d'essayer le vert Demain je fais le vert Alors vous allez me dire quel vert ? Bah tous les verts Je vais tous les mettre ensemble Donc on va dézoomer un peu On va arrêter Cette proximité tout de suite Bah écoutez Moi je suis très contente Alors qui fait ça ? Qui fait ça avec ces cils Pour retirer l'excédent Comme ça Je le fais tout le temps Moi c'est pas que je suis pas anti-rouge C'est pas que je suis anti-rouge Je veux dire J'ai pas envie de mettre du rouge aujourd'hui Pourtant ça aurait bien été Avec les petits coeurs de mon pull Pull que vous trouvez joli Et que vous retrouvez dans la barre d'infos Bien évidemment Mais je vais mettre celui-ci Qui est le fameux Astrid Que tout le monde aime Et c'est artier Alors c'est trop beau Nez Oui il y a toujours un nez avec moi De loin c'est très bizarre Comme ça prend les reflets D'une certaine façon C'est très chelou J'aime bien quand même Ça fait très ski J'aime quand même bien Mais j'avoue que je suis curieuse D'essayer les deux ensemble Donc Et alors On va quand même essayer le rouge Pour voir un petit peu ce que ça donne Bon alors là Clairement ça va être la fête de la couleur Parce qu'il va y avoir du rouge Du machin Mais c'est un beau rouge Bien profond Ils sont en trop des bruits Tu vois pas dans les aides De travers quand je mets du rouge Ah shit Je mets du bleu sur moi Du coup Le rouge à lèvres rouge Ouais alors là Clairement vous vous dites Qu'est-ce que c'est que ce clown Qu'est-ce que c'est que ce clown Aïe Oyeoyeo Alors ça D'accord On aime pas On aime pas du tout Alors Je vais quand même mettre Le astride Je vais quand même mettre le astride Sur les lèvres Pour voir ce que ça donne En top coat Bon clairement je vais niquer mon truc Mais du coup Avec les petits reflets Ça donne comme ça Je vais essayer de me mettre dans la lumière Ah putain Non pas trop dans la lumière Je pense que vous voyez bien Du coup Moi Mon ressenti Alors en final J'aime bien le rouge Je sais pas vous Peut-être que vous allez vous dire Que ça me va pas du tout Mais en fait Je suis super contente Je trouve que c'est joli Et le combo des deux Ça donne vraiment ce côté Brillant Je me regarde là Parce que j'ai mon miroir ici Mais j'aime bien Ça donne un petit film Brillant Hyper sympa Bon évidemment Mettez mieux votre rouge à lèvres que moi Parce que Je suis un peu emboulée pour ça Et alors Au niveau des yeux Bon clairement C'est très coloré là aujourd'hui Mais j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce style là Mais j'ai trop hâte d'essayer quelque chose d'un peu plus Allez un peu plus vert J'aime bien comme ça Mais le vert c'est toute ma vie Donc vraiment je valide C'est un très beau cadeau à faire Si vous connaissez quelqu'un qui adore les phares D'une très très bonne texture Des mattes très crémeux Des brillants Très brillants Pour moi c'est une réussite Vraiment une réussite Et franchement N'ayez pas peur de toutes les couleurs Que vous voyez à l'intérieur Vraiment vous pouvez les travailler super bien Ça peut être un très eyeliner Vous pouvez faire vraiment pas mal de choses Et alors ça pareil Ça dépend de vos goûts Ça c'est génial Mais moi je trouve que finalement Je vais le mettre en top coat Parce que tout seul sur mes lèvres Je trouve pas que ce soit super génial En revanche le combo des deux J'adore Donc ça génial Je remercie Gaëlle Je remercie Martine Cosmetics Pour l'événement Et également pour la collection Qu'ils m'ont offert Vraiment J'adore Et je vous dis ça Parce que j'aime bien Les matières En fait je suis arrivée à un stade Où je ne supporte plus De mettre mes doigts dans une palette Qui va pas me procurer Ce plaisir Quand je vais passer mes doigts Et là clairement on est sur un level High level Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à me soutenir En mettant un petit like Un petit commentaire Me dire les couleurs que vous aimez bien Les textures que vous aimez aussi Également pour les fards A partager cette vidéo Et également à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Pour ne pas louper les prochaines vidéos Qui arrivent très prochainement Je vous fais des très gros bisous Je vous souhaite également de très belles fêtes Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz